Bienvenue sur Fruicad 0.20 ou 0.19 qui ira également sur Artix Linux toujours chez moi. Aujourd'hui nous nous amuserons avec des fichiers SVG. Ce sont des graphiques vectoriels en 2D. On peut le faire aussi souvent à partir de fichiers DXF, mais là ça sera du SVG en l'occurrence. Oui, parce que j'ai prévu d'imprimer en 3D ce petit bout dans l'arbre ou de le découper dans une tôle en inox, de l'amener à un laseriste, une entreprise qui découpe ça dans une tôle en inox, au laser. Voilà, mais d'abord il faut que j'arrive à faire ça. Donc on va s'amuser à ça et nous utiliserons beaucoup l'atelier Part et Draft. Parce qu'en général moi j'utilise Part Design pour mes modèles, pour mes volumes en 3D de préférence. Sauf que parfois Draft et Part sont bien bien pratiques. On va le voir aujourd'hui. Alors c'est parti, je ferme ça aussi. J'ouvre, je prends mon arbre SVG que j'ai. C'est une image libre d'internet, .svg. Je glisse sur le bouton, je lâche mon clic et je coche SVG S-Diométrie. Donc ça revient à importer. Si vous faites fichier importer, ça sera ça. Donc il me propose du 96 DPI, parce que ce n'est pas du Inkscape, mais oui c'est bon, ça ira très bien. Donc j'ai plein de petits chemins ici, des pattes qui forment un arbre. Alors comme je vais mettre un hibou là-dedans, vous l'avez peut-être vu avant, je vais faire une sélection par boîte, édition, sélection par boîte. Je crois que c'est là que ça se passe, sélection par boîte, majuscule B. Et je vais essayer de sélectionner juste ça. Voilà, j'en ai une de trop. Alors je refais, ce n'est pas évident. Voilà, je supprime ça. Donc il y a de la place pour mon hibou. Alors j'ouvre un nouveau fichier, un côté un nouveau document. Et je vais importer mon hibou, mon hibou SVG qui est là. Alors je glisse là-dedans, voilà, comme précédemment je coche importer. Voilà, 96 DPI, voilà. Donc j'ai mon hibou sous forme d'un chemin, mais je vais lui ajouter deux yeux. Alors ce que je vais faire, je vais dans Draft et je transforme cela en Sketch. Puisque pour dessiner, pour dessiner, attendez, je reviens en arrière, encore une fois. Alors le Path, c'est bien ça. Donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Voilà, j'ai dû cliquer deux fois ou ma souris qui déconne un peu. Alors, je prends mon sketch, je l'ouvre. Donc je ne fixe pas les contraintes, il y en aurait 622 à mettre. Je peux déjà tout à l'heure vérifier s'il est bon, mais ça on va le voir. On va d'abord lui dessiner deux yeux à ce hibou. Donc je vais aller là, je vais dessiner un oeil. Oups ! Voilà, j'en rajoute un deuxième. Voilà, je clique droit, je les sélectionne les deux. Je fais E pour contrainte d'égalité. Je vais aller mettre, est-ce qu'on les met au même niveau ? Oh, pas obligé. On va un petit peu les pousser par là. Celui-là et celui-là, par là. Le hibou qui nous fixe. Voilà, comme ça. Maintenant, comme je vais faire une découpe dans de la tôle, ces yeux, il faut que je les fixe à ce qui est à côté. Vous le verrez tout à l'heure, vous comprendrez. Donc je vais tracer un petit rectangle ici. Voilà, à peu près. Et en utilisant l'outil qui s'appelle ajuster l'arrête, nous allons déjà enlever ce qui est superflu. Donc ça, 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 ceci, cela. Là, 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 ça aussi. J'ai cliqué à côté. Il faut que je réactive mon outil. Alors, ici, il ne faut pas que j'oublie d'enlever ça et ça. Sinon, après, je ne pourrais pas en faire une face. Si il y a un petit trait qui dépasse, je m'étais fait U avant. Donc il faut bien que je vérifie que j'ai tous les petits bouts ici. Vous voyez, tout ça. Voilà. Attendez. On retourne. Voilà. Je vais la voir. Bon, voilà. Maintenant, je vais supprimer ça, ça, déjà. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Ce petit trait ici. Voilà. Je pense que c'est tout. Si je fais disparaître mon chemin, voilà. J'ai le hibou en deux parties. C'est ce que je voulais. Donc, je prends mon sketch et je vérifie d'abord s'il est bon. Sinon, il faut que je le répare. Alors, pour faire cela, il y a un moyen assez simple. Je vais dans Part. C'est l'occasion pour moi de vous montrer cette fonction qui s'appelle Créer une face à partir de fil. Voilà. Si la face se crée, c'est que mon sketch, il est viable pour faire des protrusions également ou des extrusions. Donc, je vais en arrière. Je prends mon sketch. CTRL plus C. Je le copie dans mon presse-papier. Je vais dans mon arbre. Je fais CTRL plus V. Il est par-dessus, mais ce n'est pas grave. Je vais donc sélectionner mon sketch ici. Et toujours, à l'aide de l'atelier Draft, vous voyez qu'il est utile, j'utilise l'outil de mise à l'échelle. Alors, voilà. Je veux que mon hibou se mette là. Pas dans l'arbre. Donc, je clique gauche ici. A partir de maintenant, je peux entrer mon facteur de réduction 0.20. Vous voyez, il apparaît là. Je coche mise à l'échelle uniforme. En X, Y, même en Z. Si c'était du 3D, c'est bizarre. Et je coche. Ça, c'est impératif. Créer un clone. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Mon petit hibou, il est là. Je masque le gros hibou. Et je vais prendre le petit. A l'aide de l'outil de déplacement. Déplacer. Voilà. Je m'accroche quelque part là-dessus. J'aurais pu m'accrocher sur l'œil aussi. Mais bon. Et je vais le centrer là-dedans. Voilà. Donc, mon hibou est à sa place. Maintenant, je pourrais créer une extrusion de tout cela. Mais ça me ferait plein de petites extrusions. Alors, je préfère d'abord faire une sélection par boîte. Majuscule plus B. Et de faire comme précédemment. Dans Partes, Pièces, Créer une face à partir de fil. Voilà. Comme ça, tout est rangé d'en face. C'est un raccourci. Maintenant, si je veux masquer l'intérieur, je presse barre d'espacement. Comme ça, j'enlève déjà tout ce qui me gêne. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cela ? On peut sélectionner la face. Ici. Dans Partes, toujours. Voilà. Je vais créer une extrusion 20 mm carrément. Je peux même la descendre un peu de 1 mm. Comme ça, je suis sûr que je vais bien découper ma tôle tout à l'heure. Voilà. Et pour faire la découpe dans la tôle, je vais créer une tôle. Et comme je suis d'en part, je vais utiliser une création d'un cube. Et ce cube, il est là. Comme je l'ai déjà fait, je sais que ça fait 500 mm. Sinon, je peux le faire avec un sketch. Mais voilà. Ici. Et je veux 20 mm d'épaisseur. Non, 10 mm. C'était bon. C'était bon. Voilà. Donc, j'ai ma tôle qui est là. Clique droit. Transformer. Et là, je vais la centrer par rapport à mon arbre. Un petit peu à gauche encore. Voilà. Comme ça, je la monte. Voilà. Un peu plus à droite quand même. Allez. Un chouïa. Voilà. C'est bon ? OK. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai, moi ? Donc, j'ai mon arbre, ma protrusion, mon extrusion de l'arbre qui dépasse. Maintenant, je peux, tout simplement, toujours grâce à cet atelier part, je sélectionne le cube d'abord, la tôle. Contrôle, maintenant, je sélectionne l'extrude. Et je clique sur soustraction. Là, je peux aller boire un café. J'ai un 6 coeurs, 12 processus qui tourne. Je vais voir si on y arrive. Sinon, je vous reprendrai tout à l'heure. Mais je pense que ça devrait le faire prochainement. Voilà. On y est arrivé. Donc, voilà. Je peux exporter ça en DXF. Et donner ce DXF à mon laseriste pour le découper. Ou je peux le transformer en fichier STL pour l'imprimer. Voilà. Donc, ça. Je peux aussi, bien sûr, graver l'image dans une pièce. Ou l'extruder. Je vais le mettre en bas-relief. Voilà. Donc, un petit amusement. Effectivement, des fois, on peut avoir des problèmes. Mais ce que je voulais vous dire, j'aurais très bien pu, les dernières opérations, j'aurais très bien pu les créer dans des bodies. Et créer une soustraction. Mais je vous garantis que le fichier final pèsera deux fois plus. J'avais essayé. Je ne sais pas si on le voit encore ici. Non, je l'ai. Ah, bref chouette. Non, je ne l'ai plus ici. Mais j'avais fait. Et bien, le fichier, il pesait 11 mégas, un truc comme ça. Alors que là, voilà. C'est un fichier, quand même, encore de taille un peu raisonnable. Voilà. Pour aujourd'hui, la prochaine vidéo sera similaire, mais présentera un problème sur ce type de fichier. Donc, à bientôt pour la suite.